L'éveil, c'est oui ou non. Lorsque c'est oui, c'est plus jamais non. Or, tu sembles dire qu'il y a des allers-retours dans cet état, ce qui, disons, semble contrarier, de toute sorte, ce que j'ai entendu jusqu'à l'heure. Il y a une observation qui est vraiment très, très factuelle. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'éveillent. Après, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit des gens qui s'éveillent? Aussi dans le chemin d'éveil, je crois, dans la dernière partie, où je parle, entre autres, des quatre étapes de l'éveil. Et, bon, il y a comme l'entrée, l'entrée dans l'éveil avec, vraiment, quand cette énergie divine entre en vous et que, vraiment, le travail commence. Mais, et ça, ça donne des aperçus d'éveil. Ça donne même des bouts d'éveil qui durent quelques mois, peut-être même quelques années. Et après, il y a la deuxième étape qui est l'étape du non-retour. Et l'étape du non-retour, le travail est pour fini. Et là, c'est du nettoyage, 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 pour arriver à nettoyer même tous les désirs les plus fins, y compris le désir d'être meilleur, d'être bon, d'être plus éveillé. Tout, 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 tout désir doit lâcher pour arriver à ce qu'on appelle le grand éveil, où là, l'éveil est stable. Mais même quand l'éveil est stable, notre humanité n'a pas fini. Je trouve des trucs à toutes les semaines. Et pour moi, un éveillé qui me dit, non, j'ai plus rien, ça va, je dis, ok, un jour, tu vas ouvrir tes yeux. Ça va arriver. Donc, ça, c'est, je veux dire, les grandes étapes. Mais la plupart, beaucoup, beaucoup de gens ne vivent pas les étapes de cette façon-là. Il y a un éveil qui est tellement progressif, qui est à peine perceptible. Et il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent à peine sans rendre compte. Donc, c'est comme si c'est des millimètres d'égo qui sont grignotés tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et avec des journées, avec un peu plus, un peu moins. Et tu vois, c'est comme, ça danse comme ça. Et à un moment donné, ça devient évident. Et ça, c'est très, très fréquent. Chez la plupart des enseignants, pour des raisons que j'ignore, les choses se font de façon plus marquée. Moi, j'ai tout perdu, mon fils, mes magasins, mon mari, tout a lâché. Mais j'avais à vivre un immense renoncement. Parce que c'est comme ça. Mais tout le monde n'a pas à vivre ça. Et pour beaucoup de gens, ça se fait, de toute façon, beaucoup plus douce. Vous n'aurez pas quitté vos compagnons, vos enfants, votre travail, votre pays. Bon. Et pour certains, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que... C'est vrai que ce côté marqué, intransigeant, oui, non. À un niveau, c'est vrai, et à un autre niveau, il y a autre chose. Donc, c'est important de nuancer un peu. Merci. Ce qui voudrait dire que, lorsque tu dis que quelqu'un est dans l'éveil, quelque part, c'est en fait qu'il a simplement entamé le chemin. C'est-à-dire que, quand je dis que quelqu'un est éveillé, puis là, j'ai en tête une amie qui a basculé il y a à peu près un an. Elle a vu. Et elle s'est détachée, je dirais, on va dire définitivement, de son égo. Mais après, la vision n'était pas stable. Donc, de temps en temps, ça revient. Et là, après un an, elle a vécu, mais de toute façon assez exceptionnelle, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nettoyage. Là, c'est bien stable, elle a une profondeur qui... Alors, je voudrais dire qu'un an, qu'elle était éveillée, mais, tu sais, un éveillé de quelques mois, c'est un peu fragile. Puis, on ne sait jamais quand est-ce que ça va, ça peut nous maintenir, ça peut être un aperçu d'éveil. Aujourd'hui, là, c'est bien entamé. En même temps, ça demande toujours, toujours de la vigilance. Toujours de la vigilance. Et quand quelqu'un est basculé dans l'éveil, on va dire, à quel niveau il est dans ce basculement? Il y a les petits maîtres et les grands maîtres. Puis, il n'est pas le maître du tout. Il y a les prétendus maîtres aussi. Donc, je me rappelle des stages où... Je pense à la Cusy, près d'Annecy. Là, il y avait une brochette d'éveillé à côté de moi. Le tiers de la salle était éveillé à des niveaux différents. Il y avait les jeunes éveillés du jour. Dont un, je pense, en particulier, qui était tellement beau. Il était tellement beau. Je lui ai même fait témoigner. Il s'est passé quelque chose de magnifique. Ça s'est refermé. Son mental, c'est trop fort. Le problème, ce n'est pas les beaux, c'est le mental. Il a eu un super, super mental. Ça s'est refermé. Et il a arrêté de faire mes stages un an après. Parce que je l'emmenais dans son humanité. Et il n'était pas capable de l'avoir. Alors, il m'a dit la dernière fois que... Là, il était avec des enseignants spirituels. Il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y aura jamais rien. L'absolu, il n'y a rien qui existe. Ce n'est qu'un rêve. Bon. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas, maintenant. Dans ses cas. Et il était éveillé. Mais, pas stabilisé. Et il n'y a pas pu se stabiliser. En tout cas, peut-être que ça va venir dans un an, trois ans, cinq ans, dix ans, une vie. Ça va bien arriver un jour. C'est complexe. En fait, c'est le contenu du mot qui peut changer les fonctions. Exactement. Et ça change beaucoup, beaucoup. Et c'est vraiment toute la nuance de ce que ça veut dire. Parce qu'il n'y a pas éveillé, pas éveillé. Dans les pas éveillés, il y a toute une gamme de pas éveillés. Puis chez les éveillés, il y a toute une gamme d'éveillés aussi. Alors, quand on dit éveillé, de fond, on parle. On peut dire qu'il y a autant de types d'éveil que d'être. De types d'éveil. On pourrait dire ça. En tout cas, il y a autant de chemins qu'il y a de personnes. Et chacun est à une classe particulière, avec ses sensibilités, et en même temps, une grande force qui l'anime. Donc, c'est très, très variable en fonction des personnes. Très variable. Merci. 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 Merci.